Barbara Kanam, elle n'est plus à présenter, elle est avec nous sur ce plateau. Nous sommes en direct. Bonsoir Barbara. Bonsoir Fratia Lombala. Voilà. Vous êtes artiste et musicienne congolaise. Vous vivez entre Kinshasa et Paris. Mais plus à Paris, vous avez débuté votre carrière musicale en Côte d'Ivoire. Vous avez été nominée et primée en 2003 à Cora, en Afrique du Sud, comme meilleur espoir féminin. Justement, vous avez une carrière musicale très prometteuse. Nous sommes heureux de vous recevoir sur ce plateau pour parler justement de ce que vous êtes venue faire à Kinshasa. D'abord, pourquoi vous êtes rentrée chez vous depuis quelques jours ? Pourquoi ? Je suis rentrée depuis quelques années en RDC parce que j'avais besoin de renouer avec ma culture, de renouer avec mes racines. Et je voudrais donc rappeler l'idée que la culture fait partie du ciment de notre société, qu'elle est un levier de développement. Et donc, je pense que j'ai une ligne de valeur à défendre. Et au travers de mon art, je parle beaucoup d'amour, d'espoir, de réconciliation, de paix. De paix parce que je voudrais un Congo sans viol, sans sida et vraiment dans la paix. L'amour platonique, coup de foudre ou bien héros sororale ? Un peu de tout, puisque ça fait partie de notre quotidien. Mais l'amour est un élément fondamental dans les relations humaines. Très bien. Alors, vous rentrez pour Renaud avec cette culture, mais vous l'avez, même en dehors du Congo, mais il doit y avoir des raisons qui vous ramènent depuis quelques jours ici. Vous avez trois albums à votre actif depuis que vous êtes dans la musique, justement. Trois albums. D'abord, le premier, c'est lequel ? Pour ceux qui ne sont pas au courant, le deuxième. Et le troisième, et maintenant, vous êtes en promotion pour quel album ? Alors, pour parler de manière succincte de ma carrière, de mon parcours, je dis toujours que j'ai un parcours atypique. J'ai une histoire qui sort de l'ordinaire parce que je ne viens d'aucune promotion musicale, d'aucun groupe. Je me dis toujours que c'est Dieu qui m'a... Aucun coach ? Non, aucun coach. Un mentor ? Non, pas de mentor, non. Je pense que mon mentor, c'est tous ces artistes que j'ai vus dans mon pays, dans le monde. Ces artistes qui m'ont inspirée. Et donc, j'ai trois albums à mon actif. Mokili, que j'ai sorti en 1999, 2000 en Côte d'Ivoire. Ensuite, Teti, avec le titre Bibi, Madeleine et Teti, qui est sorti en 2003. Et Caribou, avec Jarabi, que vous connaissez, Kongo Rumba, que j'ai produit sous le label Kana Musique. Et donc, ça fait une carrière à la fois, c'est vrai, trois albums, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup. Parce que cela m'a permis d'être nominée en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, d'avoir le statut d'ambassadrice pour la paix à l'ONU. J'ai eu pas mal de trophées. Et je pense que c'est une carrière qui m'a permis surtout, surtout, de faire passer des messages. Et ça, je continue de le dire. La paix, la réconciliation, l'amour, la foi en Dieu, c'est très important. Et c'est des choses à rappeler. Vous, vous croyez en Dieu ? Absolument. Voilà. Donc, avant d'évoluer, on va prendre... Vous avez parlé du troisième album. Un des morceaux de cet album, vous avez parlé de la Rumba. Voilà. Nous allons écouter ou suivre un extrait de la chanson en rapport avec la Rumba. Congo-Rumba. Congo-Rumba. Et je vous informe, vous êtes au courant que la Rumba sera inscrite justement sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. Il était temps, enfin. Voilà. On va suivre avec la réalisation et puis on continue avec l'artiste. On va suivre avec la Rumba. 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 Kanam, vous travaillez pour la promotion de l'un des albums, en attendant justement la sortie d'Afrique à Nibibar. Et vous êtes en connexion avec des Américains très connus, vous nous en parlez avec les autres. Alors voilà, je suis à Kinshasa pour une série de productions. Je reviens de Brazzaville où j'ai le concert. Je vais participer au FIET vendredi, qui est le Festival international des étoiles. Et donc au travers de ce festival, le thème principal de ce festival est un Congo dans la paix, sans viol et sans sida. Alors c'est plusieurs voix qui sont réunies, autant des artistes internationaux que nationaux. Nous avons Yvonne Chakachaka. Je serai aux côtés d'Ismaïlo et Kofio Lemide, ce vendredi 16 août au GHK. Et je voudrais parler aussi de mon single que je suis en train de préparer avec des artistes américaines, Break & Less, très connus, parce que j'ai voulu, voilà, je voudrais qu'il y ait un brassage de culture. Elles sont venues à Kinshasa, elles ont tourné l'équipe à Kinshasa et ça, ça porte un plus. Avec vous ? Avec moi, avec moi. En quelle langue ? En français et en anglais. Et moi je chante en français en Lingala, elle chante en anglais. Et le titre du single s'appelle « Je dis oui ». Pour quelle finalité ? La finalité c'est que cet album s'est distribué dans le monde entier. La finalité c'est que la culture congolaise aille encore de l'avant. Vous vous réclamez ambassadrice justement de la musique congolaise. Quel message vous apportez aux mélomanes à travers le monde concernant la situation qui vivent justement les femmes congolaises, les viols dans l'est du pays ? Alors je vous l'ai dit quand on a commencé l'interview que je suis là pour défendre une ligne de valeur et donc je ne cesse de sensibiliser, de parler de tout ce qui se passe dans l'est de la RDC. Je reviens de Bukavu où j'ai eu à livrer un concert pour toutes les mamans. Je suis allée à l'hôpital Panzi où j'ai eu à visiter, à parler avec ces femmes qui subissent des viols chaque jour. Il faut quand même noter que les violences, il y a autant des violences verbales, sexuelles, des violences au moment des guerres et donc ça c'est un problème que les femmes subissent chaque jour. Et donc j'étais auprès de ces femmes et je fais beaucoup d'actions humanitaires à Lubumbashi, je suis allée à l'hôpital Sendwe, à Bukavu, à Kinshasa. Et donc oui le message que je voudrais faire passer c'est un message d'espoir et c'est rappeler au peuple congolais que nous devons être unis. Alors mais avant le message d'espoir, il faut stopper les viols, il faut stopper les humiliations vis-à-vis des femmes congolaises. Et les femmes à travers le monde politique s'élèvent et vous, vous parlez franchement aux femmes ailleurs, vous parlez aux artistes de ce que nous vivons au Congo. Absolument, d'ailleurs je voulais le dire, je pars en Côte d'Ivoire lundi, je suis invitée par le groupe Magic System pour justement dans le cadre de l'UNESCO faire une chanson pour la paix et je suis celle qui va représenter la RDC. Et donc ce sont des occasions comme ça qui me sont données pour justement parler, pour parler de ce qui se passe chez nous. Et j'ai un autre projet, c'est de réunir toutes les grandes voix féminines internationales pour parler de ces mots, pour parler de ce problème, parler de ce sujet et pouvoir au travers de nos concerts aider, assister ces femmes dans l'Est de la RDC. Alors, vous savez que ces femmes ont besoin justement que ces pratiques cessent au lieu qu'elles fassent l'objet d'un commerce politique ou commerce culturel. Vous avez parlé avec elles, vous avez pris langue avec elles, les femmes de l'Est. Et ce qui m'a vraiment touchée, c'est que quand j'ai parlé avec ces femmes qui vous racontent des histoires mais qui sont insupportables, parce que ces femmes subissent des choses insoutenables, ce que j'ai retenu, c'est qu'elles ont dit, écoutez, on n'a pas besoin d'argent, on veut la paix. On veut la paix parce que si on a la paix, on peut cultiver, on peut élever nos enfants, nos enfants peuvent aller à l'école. Et je pense que ce qui est indéniable, ce qui est important aujourd'hui, c'est que la RDC soit dans la paix. Et vous voyez, je voudrais saluer les actions de notre chef, de notre président de la République, parce que malgré ce contexte difficile, on voit quand même que Kinshasa est en train de revêtir sa belle robe, que la RDC est en train d'aller de l'avant. Et ça, je pense qu'il faut garder espoir, il faut garder la tête haute et aller de l'avant. Et ces femmes ont besoin de notre soutien. Voilà, justement, ça c'est quand même une question qui est, que j'avais choisi de me poser. Barbara Canham, célibataire, mariée, mère ? Je ne m'y attendais pas, mais je vais répondre puisque je suis là pour ça. Voilà, j'ai un enfant, un merveilleux garçon qui s'appelle Michael Joseph, qui aura 13 ans bientôt. J'ai été mariée. Félicitations. Merci. Je suis mère, j'ai été mariée à un Allemand, ici à Kinshasa. J'ai fait un mariage à l'état civil de la Gombe d'ailleurs. Et malheureusement, il est décédé l'année dernière. Et donc, voilà, mais je suis mère, j'ai été mariée. Et c'est vraiment un plaisir, un privilège et une grâce de Dieu d'être maman. Barbara Canham compterait faire la vie avec un homme un jour ? Tant que je suis femme, je pense que oui. En attendant que cet homme débarque, justement, vous parlez, on termine par là, de la foi chrétienne. Qui est Jésus pour vous ? Jésus, il est tout pour moi. Il est mon ami, il est mon principal conseiller, il est mon Dieu. Et c'est lui qui m'a donné cette force de faire cette carrière et d'être là où je suis. Et je voudrais lui dire merci et profiter pour remercier le peuple congolais. Vous vous rappelez l'agenda pendant les séjours à Kinshasa ? Alors l'agenda, c'est le fiette, vendredi. Le rendez-vous à ne pas manquer, c'est vendredi 16 août. Ensuite, je vais au Gabon dimanche pour un concert. Lundi, je suis en Côte d'Ivoire. Vendredi, je serai à Lubumbashi pour un concert. Et ensuite, je reviens à Kinshasa et je remonte à Paris. J'ai un agenda très chargé. Je voudrais vous dire que je vous aime et que je suis là avec vous. Et que voilà, vous aurez l'occasion de me voir en live au travers des concerts. Je vous remercie, Barbara Kanam. Je rappelle que vous êtes artiste et musicienne congolaise. Entre Kinshasa et Paris, vous travaillez justement pour l'amour, la culture. Et vous êtes resté très attaché à votre pays. Absolument. La République démocratique du Congo. Le journal, dans quelques instants, nous vous disons merci d'avoir suivi le Grand Journal. Très bon flux de programme sur votre chaîne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada